Le musée Marmottant Monet à Paris s'est lancé un nouveau défi. À côté d'expositions plus classiques, il fait venir des artistes contemporains. Il va faire venir de manière très régulière, peut-être deux fois par an, des artistes contemporains qui vont dialoguer avec les œuvres de ces collections, qu'elles soient anciennes ou impressionnistes, comme Claude Monet, d'où les photos qui sont autour de nous. Ce sont les réalisations faites par Gérard Faumanger, qui est le premier invité de Marianne Mathieu. Marianne Mathieu qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ces dialogues inattendus. Le mot a changé. Vous allez nous expliquer d'ailleurs pourquoi on est passé de dialogue à dialogue inattendu. Oui Guy, le musée Marmottant avait depuis un certain temps le désir d'inviter des artistes contemporains. Alors pourquoi ? Parce que Marmottant, ce n'est pas qu'un musée, mais c'est avant tout une maison, la maison des collectionneurs, qui s'est ouverte aux visiteurs, on en est absolument ravis, et il nous semblait naturel que dans ce cadre finalement familial, domestique, les artistes contemporains viennent y faire leur nid, et puis trouvent leur place dans ces portraits de famille. Alors au départ, nous avons contacté Gérard Faumanger, dont on va longuement parler, et ce qui nous est apparu immédiatement, c'est une affinité élective. Une affinité élective qu'il pouvait avoir entre Mone, pardon, entre Caillebotte, qui a représenté le boulevard des Italiens qu'il a lui-même peint à de nombreuses reprises. Et donc nous avons décidé d'intituler cette politique, cette invitation, dialogue. Et au fur et à mesure de notre travail en commun, de nos discussions, nous avons compris que finalement, les liens qui unissent les artistes d'aujourd'hui à leurs prédécesseurs, aux artistes du passé, ne se limitent pas à la surface, ne se réduisent pas à un air de famille et sont bien plus profonds. Et pour Frommanger, l'inattendu est arrivé quasiment à la veille de l'ouverture, plutôt que de peindre une toile originale d'après Caillebotte, il s'est attaqué à l'icône Impression Soleil Levant. Oui, alors d'où ce nom de inattendu, c'est que ce n'est pas exactement ce que vous pensiez au début. Mais nous-mêmes, on peut être surpris, on est vraiment... C'est une surprise, ce n'était pas du tout attendu, de voir Gérard Frommanger, un artiste de la figuration narrative, qui a fait mai 68, qui était donc quasiment dans les ateliers des beaux-arts, en train de pousser à la révolte, se retrouvait dans ce lieu un peu sage, on va dire, qu'est le musée Marmottan. Oui, évidemment, c'est un moment, mais c'est un dialogue avant tout entre deux artistes. Et c'est la raison pour laquelle on montre ces photos. Et Frommanger, comme d'autres, passe son temps à dialoguer, à questionner l'art de ses prédécesseurs. Et donc, la question qui se pose, ça n'est pas de rendre hommage à tel ou tel peintre, c'est-à-dire de créer une déclinaison à partir de leur exemple, mais d'aborder leurs problématiques et de donner une réponse actuelle à celle-ci. Et donc, il est arrivé pour Frommanger la question suivante, c'est peindre la rue, vous l'avez dit, il était en mai 68, il est un des fondateurs de l'atelier populaire des beaux-arts, il s'est posé cette question tout au long de sa carrière. Comment représenter la rue en 1968, en 1970, jusqu'à aujourd'hui, en 2019 ? Alors, la question s'est posée, mais quoi de neuf ? Eh bien, la nouveauté, c'était de s'attaquer à quelque chose qu'il n'avait jamais peint, représenter le soleil levant. Alors, qu'est-ce qu'un artiste aujourd'hui peut dire de nouveau sur Impression soleil levant ? Vous avez déjà monté une exposition sur Impression soleil levant, on sait tout, soleil levant, soleil couchant, le Havre, l'heure, le moment, donc ça, sur l'œuvre, on sait tout, mais qu'est-ce qu'il a à dire, Frommanger, aujourd'hui ? Eh bien, ce que doit dire Frommanger, c'est quelque chose d'autre que Monet. On ne peut pas, quand on est artiste, et Frommanger le dit bien, citer, plagier ceux qui nous ont précédés. Et il le résume bien, il dit, la toile n'est pas blanche, elle est noire de l'œuvre de ceux qui nous ont précédés. Donc, surtout, ne pas faire Monet. Pourquoi ? Parce qu'il l'a déjà fait, et parce qu'on ne voit pas forcément le soleil du même point de vue. Alors, Monet pose son chevalet sur le port du Havre, et la question qui se pose à Frommanger, où dois-je poser mon chevalet pour peindre, en 2019, un soleil levant ? Voilà la question qu'il s'est posée. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, surtout ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ah, il a répondu quelque chose d'absolument formidable. Il a répondu qu'aujourd'hui, bien évidemment, on ne percevait plus le soleil de la même manière qu'en 1872, la connaissance du monde, la conquête de l'espace, ce monde de communication, de téléphones portables, d'images instantanées font que nous avons une connaissance du monde, de l'univers, qui a extrêmement changé. Aujourd'hui, nous connaissons le système solaire, nous sommes abreuvés des images. Alors, il parle de Gagarin, moi, je vous parlerai plus facilement de Pesquet. Et donc, il dit, le soleil n'est plus un spectacle, l'espace n'est plus un spectacle, nous sommes dans l'espace. Et donc, il plante son chevalet sur cette terre qui est la nôtre, qui est une terre satellite, et il représente le système solaire. Donc, on le voit sur les images qui sont publiées. Au centre, un orbe bien rouge, puissant. Et ces cercles concentrés qui l'entourent, ce sont les orbites, ce sont les rayons, les forces de l'univers. Il y a les planètes, et puis ces personnages qui représentent l'énergie du monde. Et alors, on le voit bien, Fromanger, c'est cet artiste de la rue. Tous les personnages reprennent systématiquement les mêmes couleurs que les cercles concentrés, que ces fameuses orbites qui sont là pour nous entourer. Fromanger le dit. Aujourd'hui, nous avons une conscience, une perception du monde et du soleil qui a profondément changé. Nous connaissons la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du soleil. Et pour résumer, si vous voulez, il faut savoir que la Terre fait du 30 km secondes. Et donc, il dit très joliment, nous marchons sans le savoir en faisant du 30 km secondes. C'est cette énergie du monde, c'est ce que représentent ces passants qui sont dans ce système solaire que Fromanger représente avec énormément de poésie. Donc, on l'a compris, dans l'exposition, il y a à la fois des œuvres anciennes un peu sur le même thème que les œuvres qui sont au musée, mais aussi une création spécifique pour le musée. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'œuvre qui est créée pour cet événement s'appelle, comme l'exposition d'ailleurs, Impression soleil levant 2019. C'est une toile monumentale. Elle fait 2 mètres sur 3, alors que la peinture de Monet, elle fait 50 par 65 centimètres. Le dialogue est assez saisissant et très harmonieux, en fait. Alors, qu'est-ce que va devenir cette œuvre ? Est-ce qu'elle va rentrer dans les collections du musée Marmottant ? Ou est-ce qu'elle va avoir sa vie ? Et que vont devenir aussi ces dessins qui sont autour de nous ? Est-ce qu'éventuellement, le musée pourrait, un jour, acquérir ou recevoir des œuvres contemporaines ? Est-ce que dans le Leg, parce que dans la donation Monet, il y a la possibilité d'accueillir des œuvres contemporaines ? Le musée Marmottant, c'est le musée des collectionneurs et des descendants d'artistes. Nous avons 30 donateurs qui, après notre fondateur Paul Marmottant, qui a donné son nom au musée, ont offert des œuvres au musée. Nous avons une artiste contemporaine, Vicky Colombet, franco-américaine, qui a déjà donné une œuvre au musée et elle fera l'objet d'un prochain dialogue. Donc, oui, les œuvres peuvent être reçues par le musée Marmottant et ce sera le cas de l'ensemble des dix portraits que Gérard Fromanger a réalisé. Ceux qui sont autour de nous. Exactement. Ils vont rejoindre les collections permanentes du musée et nous en sommes absolument ravis. Bon. Alors, est-ce qu'on peut, puisque l'exposition s'est déjà ouverte depuis quelques jours, savoir quelle est la réaction du public ? Est-ce que le public est surpris ? Est-ce qu'il est heureux de cette ouverture ? Ou bien, au contraire, il veut garder sacro-saint ce temple de l'impressionnisme qu'est le musée Marmottant ? Alors, le musée Marmottant reste ce temple impressionniste qu'il est. C'est-à-dire que ces espaces, dévolus à la Galerie Monet, dévolus aux expositions temporaires ou dévolus à Berthe Morisot, restent totalement inchangés. Les dialogues inattendus sont installés dans une nouvelle salle qui a été créée, attenante à la Galerie Claude Monet. C'est donc un espace supplémentaire que nous proposons à nos visiteurs et de plein pied avec la salle des Nymphéas. Et les réactions sont extrêmement heureuses. Il y a une volonté, une curiosité de comprendre, de comparer. Et d'ailleurs, ce que nous souhaitons faire en tant que musée, c'est, par un accrochage, et vous disiez, on voit des tableaux qui ont des thèmes similaires. C'est Caillebotte, Pissarro et les œuvres de Fromanger qui datent des années 70 et du début des années 2000. On voit bien évidemment cette filiation à travers la constance d'un thème mais un langage pictural qui change. Donc là, on voit bien cette ère de famille. Et puis ensuite, on arrive à quelque chose extrêmement différent. C'est la confrontation entre Impression Soleil-Levent 1872 et Impression Soleil-Levent 2019. Donc il y a quelque chose qui se joue et qu'on montre à travers l'accrochage. Et puis, il y a des panneaux de salles, des panneaux pédagogiques qui sont là pour donner les tenants et les aboutissants et partager ensemble ce dialogue qui est aussi le dialogue offert aux visiteurs. Formidable. Alors, je rappelle que l'exposition Impression Soleil-Levent 2019, on est bien d'accord, c'est le titre de l'exposition de Gérard Fromanger, a lieu au musée Marmottant-Monnaie jusqu'au 29 septembre. Et je voudrais rappeler qu'il y a une publication qui vient de sortir, la première du genre, avec un logo inattendu reprenant justement Impression Soleil-Levent et que ce catalogue a une maquette très élégante. Il est bilingue et qu'il donnera toutes les clés de compréhension de ce dialogue inattendu. Merci Marianne. Merci Guy.